Salut à tous, c'est Kérito de Sorata Land France, on se retrouve aujourd'hui sur Memorie des Fragues. Alors il va y avoir plusieurs vidéos cette fois, donc comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo Memorie des Fragues que j'ai faite, qui remonte à une semaine à peu près quand je tourne cette vidéo là, j'avais eu sur le portail boss partie 2 les deux personnages en une invocation. Donc du coup, faire les rate-up pour moi ne servirait strictement à rien, forcément, parce que j'ai déjà des personnages, qu'est-ce que je vais me faire chier à réinvoquer les personnages que j'ai déjà. Mais ils nous ont fait une petite surprise, ils nous ont sorti un portail, comment on appelle ça, un portail sur War of Underworld, c'est-à-dire sur Alicization, donc avec la Shinon, Solus et la Lifa Terraria. Donc du coup, il va y avoir donc une vidéo sur chacune, voilà, et ensuite il y aura une troisième vidéo qui sera donc pas sur Memorie des Fragues mais sur Alicization, où on fera le dernier rate-up sur Cardinal, Cardinal du portail, Cardinal Ugeo 32, c'était Thaïs, là, le chevalier, l'integrity, voilà. Et donc il y aura cette chose-là à faire et bien sûr, donc du coup, ces deux invocations-là, donc l'Ifa God et on va appeler Shinon God, voilà. Du coup, on va aller voir déjà ce que font, enfin, ce que fait un des personnages, donc on va commencer par le premier portail qui s'affiche, donc c'est la Shinon, hein, donc on va commencer par celui-là et juste avant, je vois que je l'avais pas encore fait, on va tirer ce petit truc rapidement, voilà, pour voir s'il y a une petite étoile qui tombe, comme ça, hop, non, ça m'a l'air d'une 4 étoiles, comme d'habitude, généralement, je tombe toujours, il y a que sur la première invocation que j'ai une 6 étoiles, voilà, après, c'était que des 4 étoiles de merde, et surtout des silica, bon, là, c'est Nuki, bon, d'accord, euh, ok, voilà, on s'en fout, voilà, donc ça, c'est fait, alors maintenant, on va se concentrer là-dessus, donc on va faire le portail d'abord Shinon, euh, integrity, alors là, par contre, ces personnages-là, comme vous pouvez le voir, il faut limite break 4 fois pour avoir un bonus supplémentaire et non pas une seule fois, apparemment, euh, là, c'est pour avoir un critique, euh, total sur, euh, le personnage, c'est-à-dire, peu importe ce qu'il fait, euh, même si c'est pas en Paris, ou, etc., euh, chaque coup qu'il fera s'en rend critique, donc voilà, donc, euh, ensuite, il y a un crossing skill, donc c'est un crossing skill, des bases, voilà, euh, euh, alors, charge et ré, je comprends pas trop, et relâche, pourquoi il met relâche, charge et relâche, voilà, euh, ne change pas les MP roquets, ah oui, donc il y a la charge, ah oui, donc ouais, c'est le charge, quand on reste appuyé, elle fait plus de dégâts, euh, mais elle change pas le MP de la SS3, voilà, c'est ça, ok, ok, euh, et elle a un SS3 dommageable, du coup, quand on charge, elle récupère sa vie toute seule, voilà, euh, et puis quand on le limite 4 fois, elle a le critique total, euh, durant, alors, c'est un, ouais, un critique garanti, seulement, uniquement quand on fait la SS3, donc on voit, pour les skills, ok, donc on va aller voir un petit peu, euh, les stats, 4300, 3600, ça reste dans les normes, c'est pas, c'est pas supérieur à quoi que ce soit, mais ça reste dans les normes de mémoire, ok, du coup, si on la teste un peu, pour voir un peu ce que fait son attaque, euh, malheureusement, s'ils l'ont mis en duo avec Terraria, on va voir les deux, donc, euh, hop, non, ils l'ont mis avec la Alice, euh, la Alice Lumière, en plus, je l'ai déjà, cette Alice-là, euh, ok, donc, euh, annihilation plus, on est sur un 15-combo tout seul, ce qui est pas trop mal, ok, donc, si on fait, euh, l'animation plus avec l'attaque de cette Alice, on a sur un 36-combo, ce qui m'a pas l'air trop mal, il y a pas, euh, l'inverse, pour revenir, donc, du coup, de toute façon, si on commence par elle, et qu'on fait ça, le crossing skill, c'est donc un, euh, un up d'attaque, apparemment, ok, donc, c'est un up d'attaque, ce niveau du crossing skill, donc, c'est pas un crossing skill MP, apparemment, et donc, si, euh, je vous disais, donc, quand on charge, voilà, là, le charge, quand on relâche, vous voyez, le skill passe, il reste toujours à 100, il ne passe pas à 120, ou à 130, ou un truc dans le genre, voilà, mais, on a un dommage plus conséquent, ok, euh, bon, bah d'accord, on va revenir en arrière, alors, donc, voilà, internet stop, par contre, en termes d'armes, alors, en termes d'armes, elle est là, euh, en termes d'armes, euh, 1654, euh, ok, ah, et en plus, son arme, elle fait, euh, elle récupère des MP quand on tue un ennemi, euh, ouais, on se sert pas à grand chose sur les rankings, ou que ce soit, ça, parce qu'il y a qu'un seul, qu'un seul personnage généralement à tuer dans un ranking, euh, alors, quand on match, euh, avec le bon élément, donc, c'est dire, si on le met sur un bon personnage de lumière, la critique passe à 12%, une attaque à 12% et à moins de 10% pour les MP quand on utilise, euh, ok, donc, si vous allez jusqu'au step 5, vous aurez, euh, l'arc garanti, apparemment, d'accord, euh, euh, donc, pareil, pour Terraria, euh, bah, écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce portail pour l'instant, donc, maintenant, en espérant avoir de la chance et qu'Argos soit sympathique avec moi, comme elle l'a été, euh, précédemment, sur le portail boss où j'ai eu les deux personnages, donc, là, si on pouvait avoir une 6 étoiles, alors, par contre, est-ce que la 6 étoiles, euh, je pense qu'il y a d'autres 6 étoiles, hein, elle doit pas être la seule 6 étoiles, si, c'est la seule 6 étoiles, euh, on sait que ce serait celle-là, mais je pense qu'il y a d'autres 6 étoiles, un peu comme, euh, comment elle s'appelle, euh, Asuna Stacia, où, euh, la première invocation, j'avais eu une 6 étoiles, mais c'était un Kirito Ter qui était sorti, non pas la Stacia, euh, donc, euh, je pense qu'il y a un risque d'autres 6 étoiles avec ce portail, hein, euh, on va vérifier quand même, voilà, vous voyez bien, il y a d'autres 6 étoiles, c'est juste le rate-up de 1,5% et sur Shinon, après, euh, on a, il y a pas énormément de 6 étoiles, finalement, euh, quand on voit, euh, Bercouli, Fanatio, Selka, en fait, ils sont restés, dans le truc Alicization, Alice, Alice, Ugeo, Kirito, Ugeo, Kirito, donc, vous voyez, finalement, euh, et je crois que d'ailleurs, ils ont laissé que les crossing skills, donc, finalement, mais si tu rentres sur une note 6 étoiles, ça reste quand même un crossing skill, c'est pas mal, enfin, de vue comme ça, ça a l'air, euh, après, je connais pas tous les intitulés du début de chaque personnage, donc, je sais pas à trois quoi correspond, mais, euh, pour le peu de personnages qu'ils ont mis, et, euh, ça correspond au dernier crossing skill sorti sur Alicization, en tout cas, euh, donc, du coup, bah, c'est parti, on y va, en espérant que Argo soit sympathique avec moi, encore une fois, surtout que j'ai pas de chance en ce moment sur ARS, donc, euh, peut-être que sur MD, ça va pas lier un petit peu, hein, donc, déjà, on l'a bien vu, j'ai déjà chopé deux personnages, alors que d'habitude, sur SAO, MD, je chopais rien du tout, et je chopais plus sur ARS, là, on a l'impression que la tendance est un peu inversée, donc, on va voir si ça se confirme ou pas, donc, c'est parti, allez, portail, Chinon, Solus, première invocation, c'est parti, et, ah, y a que dalle, bon, est-ce qu'on va se rattraper sur Terraria, juste après, avec l'IFA, bon, là, euh, c'est pas la peine, y a que dalle, hop, on va passer, voilà, ok, donc, après, c'est 250, donc, c'est un peu plus cher, là, mais en étant fritouplé, je vais pas la faire, donc, screen, alors, screen pour, euh, le compte Insta, voilà, je remets ça, et donc, bah, du coup, pour Chinon, celui, c'est loupé sur ce, sur, sur ce jeu-là, hein, euh, donc, je vous retrouve dans une autre vidéo assez rapidement, euh, normalement, bon, même si je mets plus ou moins une vidéo par jour, euh, donc, du coup, là, euh, le prochain portail, c'est sur l'IFA Terraria, voilà, donc, à la prochaine vidéo, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada